PEGI 16 Bonjour, je suis Jean-Maxime Maurice, directeur créatif sur Remember Me. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous pencher sur le thème central du jeu, les souvenirs. Chaque jour, tout ce que nous voyons, entendons, ressentons, apprenons est rangé dans notre cerveau en temps réel. Ces souvenirs définissent notre identité. En 2013, on peut dire que les souvenirs sont les derniers éléments de notre intimité que nous n'avons pas mis à disposition des autres sur les réseaux sociaux. En 2084, les dernières barrières de l'intimité sont tombées grâce au Sensen, un implant neuronal qui permet de numériser ses souvenirs en temps réel et de les partager avec les autres. Mais c'est à Memorize, une entreprise de Néoparis, que l'on doit cette avancée technologique sans précédent. Un pouvoir immense a été remis à Memorize qui contrôle, à travers les souvenirs, les données personnelles et intimes de 99% de la population. Tout le monde en a parfaitement conscience, mais accepte volontiers ce risque, en échange des plaisirs fantastiques du partage mémoriel. Il reste néanmoins une poignée d'activistes qui luttent contre la domination de Memorize. On les appelle les Erroristes, et vous allez incarner la plus douée d'entre eux. Son nom est Nihilin, une chasseuse de souvenirs d'élite. Elle a le pouvoir de plonger dans la mémoire de ses victimes pour voler leurs souvenirs. Une fois un souvenir volé, Nihilin peut en matérialiser le contenu en temps réel et en trois dimensions. C'est ce que l'on appelle une rémanescence. Une technique mise au point par la police de Néoparis pour reconstituer les scènes de crime à partir des souvenirs des témoins. Une technique ensuite détournée par les Erroristes. Il vous faudra utiliser les informations contenues dans les souvenirs de vos victimes pour surmonter les obstacles du présent, que ce soit pour traverser un champ de mine, pour vous infiltrer dans des endroits... Mais parfois, voler un souvenir ne sera pas suffisant. Vous pourrez alors recourir au pouvoir unique de Nihilin, le Memory Remix, qui consiste à modifier quelques détails dans un souvenir d'une personne pour changer radicalement son comportement par effet papillon. La première étape lors d'un Memory Remix est d'observer le souvenir cible. C'est un salat d'un Le film est plus de plus en plus que quand je veux, Franck, vous avez les meilleurs jours. C'est plus dur. Vous avez mis en plus de ma vie avant cette émission. Parce qu'on ne va pas voir sur votre photo en ligne? La première fois, Franck, je ne vais pas faire des la mouillines. Alex, ne te pas te hurler ! Après cette première phase de découverte, vous prenez le contrôle du souvenir. Vous êtes la main de Dieu et pouvez aller en arrière et en avant autant que vous voulez. Vous allez chercher ce qu'on appelle des glitchs mémoriels, c'est-à-dire des failles numériques dans le souvenir qui seront autant d'objets avec lesquels vous pourrez interagir et que vous pourrez combiner pour modifier l'issue du souvenir. Changer les quelques bons détails vous permettra de modifier radicament le souvenir. Et parfois, changer un seul de vos souvenirs revient à vous changer entièrement. Mais les armes de Nihilin peuvent parfois se retourner contre elle. Et au début du jeu, elle subit un effacement total de la mémoire à la prison de la Bastille où elle est incarcérée. Sa quête pour retrouver son identité commence. Edge, le leader des Erroristes, entre en contact avec elle et l'aide à s'enfuir de la Bastille. Il est sa bouée de sauvetage et son guide dans une ville où sa tête est mise à prix. Et elle est sa meilleure arme pour frapper Memorize. Progressivement, Nihilin va retrouver des fragments de son identité à travers les rencontres qu'elle effectue. Elle pourra aussi compter sur l'aide de ses compagnons Erroristes qui laisseront derrière eux des souvenirs d'endroit où ils ont caché des plugins d'augmentation de capacité. Car pour savoir qui elle est vraiment, Nihilin n'aura pas d'autre choix que de se battre pour récupérer la sauvegarde principale de sa mémoire. Elle pourra se servir des souvenirs de combat qu'elle débloquera progressivement. On appelle ces souvenirs des pré-scènes. Grâce à eux, vous pourrez personnaliser vos combos et choisir le style de combat qui vous convient le mieux. Les commandes de vos 4 combos sont fixes, mais vous pouvez modifier l'effet gameplay de chaque coup et créer des chaînes. C'est un système très simple à prendre en main, mais si vous choisissez de vous y investir et de tirer profit de ces règles avancées, vous en apprécierez toute la profondeur. Ici, on voit Nihilin combattre un Leapur. Les Leapur sont des junkies mémoriels. Ils ont consommé tellement de souvenirs extérieurs que leur sensei n'a dégénéré et leur ADN a muté. Ce sont des humains néanmoins. qui se sont regroupés dans les bâcons de Néoparie et pour une raison inconnue, ils sont particulièrement hostiles envers Nihilin. En plus de ces coups de base, Nihilin débloquera aussi des souvenirs de coups spéciaux que l'on appelle des S-Prescen. Ces S-Prescen sont particulièrement puissants et seront décisifs dans certains combats. Notamment ceux qui vous plongeront dans l'âme et la mémoire torturée de certains boss. Dans ces combats, il ne s'agira plus de se battre contre des ennemis physiques, mais de lutter contre la psyché torturée des pires ennemis de Nihilin. Pour achever un ennemi, Nihilin pourra aussi effectuer un Overload Mémoriel, ce qui provoquera des pertes massives de souvenirs et un évaluissement immédiat. Ces ennemis se relèveront, mais ils ne sauront plus forcément comment ils s'appellent ni où ils habitent. Pour finir, vous pourrez également apprendre tout ce que vous souhaitez savoir sur l'histoire de Néoparie et du Sensen en collectant des souvenirs mnésistes. Ces souvenirs sont mis à disposition par l'ONG du même nom et sont éparpillés à travers la ville. Ils visent à préserver la mémoire d'un monde où partage total des souvenirs rime avec oubli des choses et événements essentiels. Ceci conclut cette excursion dans les souvenirs de Nihilin et de Néoparie. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu et que vous plongerez prochainement vous-même dans l'univers de Remember Me. J'espère que je suis prêt à l'écouter de Néoparie et de Néoparie.